Bonjour tout le monde, je suis très contente d'être ici pour vous parler de cette conférence que j'ai préparée et qui s'intitule « Pool Request Professionnel, comment promouvoir son travail en interne ? » Alors rapidement, qui suis-je ? Moi j'ai une vingtaine d'années d'expérience, je viens du monde du marketing, également du commercial, maintenant je travaille dans le recrutement, dans une entreprise de la tech. Et du coup, c'est vrai que dans ce cadre-là, ça m'a mis un certain temps dans ma carrière pour en fait voir qu'uniquement le travail et les performances étaient suffisants pour obtenir ces objectifs professionnels. Du coup, l'objet de cette conférence, pour moi, c'est vraiment de vous aider, de vous donner des clés et des leviers pour aller plus vite et atteindre vos objectifs. Je travaille dans une entreprise qui en fait a une très très forte culture tech et geek, puisque sur les mille salariés, il y a 900 développeuses, développeurs, tech-leads et architectes. Et on a une très forte culture de l'excellence, mais également de la transmission. Et d'ailleurs, voilà, c'est vraiment cette culture qui m'a donné envie d'être ici aujourd'hui pour vous parler de ce sujet-là. Donc, l'idée, c'est de se dire qu'au travail, on a tout le temps le nez dans le guidon, on arrive, on bosse sur son opérationnel et on prend très très peu de temps pour en fait, à un moment donné, un peu prendre du recul. Donc, du coup, l'objectif de cette conférence, vous allez voir, ça va être dans un premier temps de, je vais vous aider à réfléchir à qu'est-ce qui est important pour vous, quels sont vos objectifs, les traduire ensuite dans une stratégie pour les mettre en place, en s'appuyant sur trois piliers clés que sont la communication, la prise d'initiative et la constitution d'un réseau professionnel solide. Mais avant toute chose, j'aimerais parler du, on préambule du syndrome du bon élève. Alors, qu'est-ce qu'on nous a appris à l'école ? À l'école, on a un professeur, on a un maître qui va en fait nous pousser à donner le meilleur de nous-mêmes. Du coup, grâce à ça, on va travailler, on aura des bonnes notes. Donc, le cercle, c'est un petit peu, on va nous motiver à travailler, ça va nous donner de la reconnaissance, on va nous donner des bons points. Et on ne va pas se plaindre parce que c'est ce qui nous a permis à probablement beaucoup d'entre nous ici d'être là où on en est aujourd'hui. Et du coup, comment est-ce qu'on l'a traduit en entreprise ? En général, on l'a traduit selon trois principes. Le principe un, c'est que faire ce qu'on nous demande nous permet de réussir. Le principe deux, c'est que faire ce qu'on nous demande et juste ce qu'on nous demande permet de réussir. Et le principe numéro trois, c'est que satisfaire aux besoins de sa hiérarchie garantit le succès. Donc, si on devait avoir un portrait robot du bon élève, on pourrait dire que le bon élève, c'est celui qui assimile les bons résultats à la réussite, qui va miser tout sur son travail et uniquement sur son travail, qui va déployer énormément de son énergie à satisfaire aux besoins de sa hiérarchie et qui aussi va du coup attendre d'être récompensé à la hauteur de son mérite. Eh bien, j'ai un scoop. C'est que l'école n'est pas le travail. Donc, si on reprend quelques principes fondamentaux, la raison d'être de l'entreprise, c'est la production de valeurs économiques. Également, votre progression n'est pas forcément la priorité de votre chef. Tout simplement parce que votre chef a 36 000 choses à faire, a ses propres problématiques, etc. Ça ne veut pas forcément dire que l'intérêt, votre intérêt et l'intérêt de l'entreprise sont incompatibles, mais ça veut dire qu'il va s'agir pour vous de trouver lesquels sont convergents. Également, c'est important de se dire qu'il faut se détacher des dictates de la société. Par exemple, une promotion que va vous proposer votre boss n'est pas forcément ce que vous avez envie de faire. Ou bien, également, en fait, la définition de la réussite professionnelle vous appartient. On va le voir, ça peut être vraiment beaucoup de choses différentes. Et donc, c'est important pour vous de réfléchir et de vous dire quel visage vous voulez lui donner. Donc, c'est quoi pour vous la réussite professionnelle ? La réussite professionnelle, ça peut être un nouveau niveau de responsabilité, ça peut être une augmentation salariale, une reconnaissance, ça peut être aussi défendre une cause, ça peut être acquérir une nouvelle compétence ou une nouvelle expertise. Ça peut aussi être être un bon manager. Ça peut aussi être passer plus de temps avec sa famille. Et en plus, c'est quelque chose qui évolue énormément avec le temps, de là où on en est dans sa vie. Donc, c'est très important de très régulièrement vous poser et de vous dire, pour moi, en ce moment, c'est quoi pour moi la réussite professionnelle ? Donc, effectivement, comme on l'a dit, réussir, c'est aller là où on a envie d'aller. Et ça, c'est important aussi, effectivement, pour vous, c'est d'évoluer dans un environnement qui vous correspond, dans une entreprise dont les valeurs vous correspondent. Par exemple, vous pouvez vous dire, moi, j'ai pas envie d'être dans une entreprise qui valorise la culture individuelle par rapport à la culture collective. Vous pouvez aussi vous dire, j'ai pas envie d'être dans une équipe où le manager va attiser la concurrence entre les membres. Ou vous pouvez vous dire, j'ai pas envie d'être dans une entreprise où je m'entends pas avec mes collègues, il y a une mauvaise atmosphère. Donc, bien évidemment, la réussite professionnelle aussi, c'est d'être dans l'environnement qui vous correspond. Et du coup, je pousserai plus loin, réfléchissez, vous là, dans votre entreprise, quelles sont les valeurs. Parce que moi, ce que j'ai pu voir dans ma carrière, c'est que souvent, les gens qui ont des promotions ou qui grandissent dans l'entreprise sont en phase avec les valeurs. Par exemple, si je devais donner un exemple, nous, dans notre entreprise, on a une forte culture sur le partage. Eh bien, on peut voir que les gens qui tirent la couverture à eux, qui vont jamais partager leur savoir, etc., en général, sont bloqués. Aussi, par exemple, on a une culture d'entreprise avec une hiérarchie très plate. Donc, les personnes qui sont managers et qui se la jouent un peu petit chef, etc., pareil, ont beaucoup de mal à grandir dans l'entreprise. Donc, vous pouvez aussi réfléchir de cet aspect-là. Évidemment, il ne s'agit pas d'être différent, de ne pas être qui vous êtes. Par exemple, j'avais une copine qui me disait, non, mais moi, dans ma boîte, de façon, à la fin de la journée, ils vont tous boire des bières et jouer au foot. Moi, je ne suis pas dans ce truc. En fait, ce n'est pas là où ça se fait, la réussite. La réussite, ça se fait au quotidien, dans des micro-moments. Il s'agit, en fait, de voir et d'être à l'affût des opportunités qui vont pouvoir s'offrir à vous et de savoir les saisir, mais bien évidemment, en assumant votre personnalité et vos opinions, mais par contre, sans sacrifier votre capital sympathie non plus. En gros, vous n'êtes peut-être pas le ou la CEO de votre entreprise, mais vous êtes le ou la CEO de votre carrière. C'est important aussi de se dire qu'il faut que c'est votre responsabilité et n'attendez pas de votre boss qui décèle en vous tout le potentiel parce que finalement, c'est à vous de faire avancer les choses. L'idée, c'est vraiment de prendre le temps de réfléchir à ce qui est important pour vous parce que ça va être le nord, en fait, de votre parcours et c'est ce qui va donner du sens à votre travail au quotidien. Et puis ensuite, avancer dans la direction de vos objectifs. Aussi, je voulais faire un point à ce sujet-là. La compétition au travail n'est pas celle que l'on croit. Il ne s'agit jamais d'écraser les autres, mais il s'agit toujours de faire son maximum à soi. La réussite professionnelle, ce n'est pas prendre la place de quelqu'un d'autre, mais c'est vraiment occuper la sienne. J'ai essayé de faire un petit schéma pour illustrer la réussite professionnelle. Bien faire son travail, en fait, ça, c'est la base. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. En fait, la réussite professionnelle, et c'est ce dont on va parler, c'est voir plus loin, c'est voir au-delà des consignes, des instructions, des fiches de poste. Voilà, c'est faire preuve de volontarisme, de visibilité et de prise d'initiative. En revanche, c'est important que vos actions et que tout ce que vous faites se traduisent en choses concrètes. C'est-à-dire, quels sont les marqueurs de la réussite ? Ils peuvent être de trois niveaux. Ça peut être des marqueurs de progression. Vous avez une nouvelle expertise, une nouvelle compétence. Ça peut être des marqueurs d'évolution, une nouvelle responsabilité, une promotion, un salaire. Ou bien ça peut être également des marqueurs de réseau. Vous ouvrez vos horizons, vous ouvrez vos possibilités, vous vous ouvrez des nouvelles portes en rencontrant des nouvelles personnes. Et donc, maintenant que vous avez une idée, vous avez réfléchi à ça, je vais vous donner des exemples concrets de choses que vous pouvez faire pour vous aider à atteindre vos objectifs. Le premier dont je vais vous parler, c'est au sujet de la visibilité. Et pour ça, j'ai donc raconté l'histoire du co-CEO de mon entreprise, qui est quelqu'un qui s'appelle Didier Girard et qui est très présent dans la communauté. Et donc, quand je suis arrivée dans mon entreprise actuelle il y a cinq ans, j'étais allée le voir et je lui avais dit « Je ne sais pas, quelles sont tes convictions ? Explique-moi un peu l'entreprise, etc. » Et donc, il m'avait dit « Moi, je viens du monde de la recherche » parce qu'il a fait un PhD en machine learning. Il m'avait dit « Dans le monde de la recherche, il y a quelque chose qui est très important pour les chercheurs, c'est de faire des publications. C'est-à-dire que forcément, ils cherchent de leur côté et tout, mais si à un moment donné, ils ne publient pas, au niveau même international, finalement, tout ce qu'ils font ne sert à rien. Donc, dans le métier de la recherche, les publications, ça fait partie du job. Eh bien, en fait, dans l'entreprise, on peut se dire que c'est pareil. C'est-à-dire que faire valoir son travail et montrer ce qu'on fait, ce n'est pas un bonus, ça fait partie du job. Pourquoi ? Déjà parce que vous êtes les seuls à savoir ce que vous faites réellement. Par ailleurs, votre boss, il a plein de tâches, il a plein de choses à gérer, donc il ne sait pas forcément ce que vous faites au quotidien. Et du coup, c'est très important, d'une manière globale, de faire savoir ce que vous faites. aussi, il faut désacraliser la hiérarchie. Les chefs ne sont pas tout puissants, qui vont tirer les ficelles, etc. Aidez-les à leur donner les moyens de vous faire progresser. Alors, du coup, je vais essayer d'illustrer par quelques moyens concrets dont vous pouvez vous rendre visible. Déjà, dites-je et pas-on. Alors, évidemment, si c'est vous qui avez bien fait le projet, reportez très régulièrement à votre chef ce que vous faites. Ça peut être aussi simple que d'aller poser des questions à d'autres personnes sur des choses sur lesquelles vous travaillez, parce que du coup, ça montrera de la visibilité que vous travaillez aussi sur ces sujets-là. communiquez vos avancées, partagez vos informations. Moi, je vais vous donner un exemple tout bête. Donc, par exemple, cette présentation que je vous fais, c'est une de mes collègues qui est d'ailleurs dans la salle qui s'appelle Rosalie, qui s'occupe de projet RH et qui m'avait dit je monte un programme de Women Empowerment. Est-ce que tu peux me rendre un service ? Est-ce que tu pourrais faire une présentation pour ces filles en interne sur comment promouvoir son travail en interne ? Donc, je lui ai dit bien sûr, bien sûr, avec grand plaisir, te rendre service. Donc, voilà, j'ai préparé cette présentation. Ça m'a pris un certain temps d'ailleurs de le faire. Et puis, finalement, voilà, donc, je l'ai fait auprès d'une quinzaine de filles et il y avait un tech qui était là et qui me dit ah, mais en fait, c'est un sujet qui est hyper intéressant. Et donc, je me suis dit c'est vrai, finalement, ça peut aussi servir aux hommes et je vais peut-être profiter de tout ce que j'ai fait là comme travail pour proposer en CFP. Donc, du coup, ben voilà, je me retrouve là aujourd'hui à vous faire cette présentation. Donc, j'ai utilisé quelque chose où j'ai rendu un service pour me rendre visible. Ensuite, je me suis dit ben, il faut que je fasse un post LinkedIn. Donc, avant de venir il y a une semaine, j'ai fait un post LinkedIn sur le sujet qui a du coup bien marché et qui m'a rendu visible à d'autres personnes encore parce que moi, j'habite la moitié du temps à Strasbourg et à Paris. Donc, j'ai plein de gens de Strasbourg qui ont... Donc, je me suis aussi rendu visible d'une autre manière et après, je me suis aussi dit il y a mille personnes dans la boîte, c'est dommage s'ils ne savent pas que je fais ça. Donc, j'ai également, on a une sorte de Facebook d'entreprise, donc j'ai fait un post là-dessus qui aussi m'a donné de la visibilité auprès d'autres personnes et donc, il y a des techs qui m'ont écrit ah ben, ça nous intéresse, est-ce que tu ne voudrais pas faire aussi cette présentation en interne ? Voilà. Donc, en gros, voilà, c'est des choses, on saisit les opportunités et puis on se dit aussi capitalisons sur tout le travail en fait que l'on met en place. Également, c'est intéressant de travailler sur des projets transverses, sur des projets stratégiques, des fois pour sortir de votre équipe. Alors certes, c'est vrai qu'on le fait en général en plus de notre travail parce que comme on dit, faire bien son travail, c'est la base. Donc, si on commence à faire que des choses de ce type-là, ça ne va pas le faire mais de loin, on ne voit que les cathédrales. Donc, si dans vos entreprises, il y a des projets transverses, intéressants, qui vous plaisent, surtout, n'hésitez pas à y aller. Donc, voilà, maintenant qu'on a parlé de la visibilité, j'aimerais vous parler du pouvoir de l'initiative. Et du coup, je vais vous donner un exemple. par exemple, donc nous, on a plein de partenaires, on travaille notamment avec Google et donc, il y avait quelques places pour envoyer certains techs à Las Vegas au Google Cloud et donc, j'étais, je discutais avec une équipe de tech et dans une des équipes, il n'y avait qu'une place pour y aller et il y avait un dev qui avait fait un super boulot, enfin, toute son équipe l'avait acclamé pendant l'année. donc, il était persuadé que c'est lui qui aurait la place pour partir à Las Vegas. Et finalement, il apprend que c'est Tristan qui a eu la place, donc il est dégoûté, donc il va voir son boss puis il lui dit, bah tiens, comment ça se fait ? C'est Tristan, tout ça. Et le boss dit, bah oui, il me l'a demandé en fait. Donc, comme il me l'a demandé, voilà, j'ai vu que ça lui faisait plaisir. Bon, donc vous voyez où je veux en venir. En gros, vous obtiendrez rarement ce que vous méritez et le plus souvent ce que vous irez chercher. Donc, n'attendez pas, demandez, proposez, faites savoir. Au pire du cas, vous obtiendrez un refus. Également, donc, je vais parler des hard skills par rapport aux soft skills et là, je vais l'illustrer également par une histoire. J'ai une copine qui, voilà, avait les moyens que d'augmenter qu'une seule personne dans son équipe. Elle hésitait entre deux personnes. Il y avait soit une jeune femme hyper rigoureuse qui faisait hyper bien son boulot, toujours en temps et en heure, etc. Et il y avait un jeune homme qui, lui, avait vu des dysfonctionnements dans les équipes et qui, du coup, plusieurs fois dans l'année, avait proposé des choses, avait amélioré les process. Finalement, elle a choisi de donner l'augmentation au jeune homme. Aidez votre boss à résoudre des problèmes, il va ou elle va adorer ça. Donc, la jeune femme, elle avait bien fait son travail, mais ça, c'est les hard skills. Les soft skills, ça va être d'aider à résoudre des problèmes, de la prise d'initiative, de la tenacité, ça va être de la curiosité, de l'empathie, un sens critique, d'apporter et de la créativité. Et alors, quelques moyens concrets pour prendre des initiatives. Déjà, c'est qu'il faut toujours vous poser du bon mindset, c'est-à-dire, posez-vous du côté de l'action. Dites-vous qu'il n'y a rien qui viendra à vous et que ce sera toujours à vous d'aller chercher les choses. Donc, ça peut être tout simplement d'écrire un email, de solliciter un entrevue, de participer à un projet, d'aller démarcher un client alors que ce n'était pas demandé, de vous porter volontaire pour faire une présentation. Voilà, tout ça, toutes ces petites choses, c'est ce qui va, du coup, être des prises d'initiatives. Et j'aimerais aussi parler, deux secondes, de la notion de plaisir au travail parce qu'effectivement, on performe plus dans ce qu'on aime faire. Donc, c'est important de travailler sur vos points forts, passer du temps sur les projets en particulier qui vous intéressent et communiquer ensuite les résultats. Évidemment, il ne s'agit pas non plus de délaisser votre mission, mais c'est important d'investir sur vous comme vous le faites aujourd'hui en allant à des confs, à des events, en faisant des formations, de vous mettre en contact avec des personnes qui travaillent sur des sujets qui vous intéressent. de la communication efficace, de la prise d'initiatives. Et maintenant, on va parler du réseau professionnel. Et là, l'idée que je vous propose, c'est d'inverser les perspectives. C'est-à-dire de vous dire que l'entreprise, ce n'est pas qu'un pourvoyeur d'emploi et de salaire. Mais c'est aussi un endroit où il y a d'immenses ressources, souvent inexploitées, de personnes inspirantes et expérimentées qui vont pouvoir vous conseiller, vous orienter vers qui vous allez pouvoir collaborer. Que ce soit dans votre équipe, mais dans une autre équipe, dans un autre bureau, dans une autre agence de votre entreprise ou également en externe. Et donc, en vrai, le travail, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen et avec à disposition dans tout l'écosystème dans lequel vous travaillez des ressources pour vous permettre d'avancer encore une fois vers les objectifs que vous vous serez fixés. Créer son réseau, ça peut être tout simplement aller poser des questions, demander de l'aide, parce qu'il ne faut pas croire qu'aller demander de l'aide et poser des questions, ça va être vu comme un aveu de faiblesse, mais plutôt, ça va être une démonstration de votre capacité d'adaptation. Donc, la qualité d'apprendre est la qualité la plus importante qu'un leader peut avoir. Après, il ne s'agit pas de fréquenter les gens par intérêt, bien évidemment. c'est plutôt de tirer profit de son environnement et aussi de dédier de l'énergie aux personnes qui vous inspirent. Misez sur les personnes que vous appréciez, partagez des infos, organisez un café, un déjeuner, mettez-vous en contact avec LinkedIn. Tout ça, ça peut être des choses qui peuvent vous permettre de constituer votre réseau. et également, j'avais envie de faire une slide là-dessus, il ne s'agit pas d'avoir votre plan de carrière en tête. L'importance de la gratuité, c'est aussi donner des choses aux gens. Si vous donnez gratuitement des choses, vous allez voir que les gens vont ensuite vous donner beaucoup de choses en retour. Donc, maintenant que, voilà, on a réfléchi à ces objectifs, qu'on s'est dit on va avoir parlé de la communication, également de la prise d'initiative, puis du réseau. J'avais également envie de parler de cette question du timing. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut saisir les opportunités sans attendre forcément que les conditions idéales soient réunies. Donc là, ce qu'on entend par là aussi, c'est de dépasser le syndrome de l'imposteur. Parce que, quand on a le syndrome de l'imposteur, on ne se sent pas légitime, du coup, on se dit je ne vais pas sortir du bois parce que si je me mets en lumière, tout le monde va me démasquer et voir que je ne suis pas compétent. Donc, le problème, c'est que du coup, en pensant comme ça, on reste dans l'ombre et ça va se faire au prix de votre progression. Donc, voilà, après, c'est... Pardon ? Ah non, j'ai cru que... Donc après, dans l'idée, voilà, n'attendez pas non plus d'attendre la perfection. Voilà, j'avais un copain qui bossait sur un projet et il voulait attendre que ça soit parfait avant de le montrer à son boss, à tel point que son boss pensait qu'il ne foutait rien. En fait, il vaut mieux même montrer les sujets sur lesquels on travaille et montrer régulièrement qu'on progresse plutôt que de vouloir atteindre la perfection. Et également, l'important, c'est de maximiser sur ce que vous pouvez obtenir de votre poste aujourd'hui. Ne vous dites pas oui, alors, dans un an ou deux ans, j'aurai tel poste, donc, etc. Il faut regarder aujourd'hui dans la configuration dans laquelle vous êtes les opportunités que vous pouvez saisir. Du coup, en résumé, finalement, donc, être compétent en entreprise, voilà, c'est d'abord bien faire son travail, bien évidemment, mais être compétent en entreprise, c'est aussi savoir promouvoir ses accomplissements. Ça fait partie du job. C'est aussi avoir de l'entre-jean et se lier aux bonnes personnes. C'est aussi suggérer un nouveau projet à son chef ou faire valoir sa participation à un projet collectif. Du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à. Et puis, la conférence est terminée. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Re-bonjour Vanessa, Sarafique. J'avais prévu de te poser la question en live, mais peut-être ça va faire profiter tout le monde. si on a un manager qu'on dépasse en termes de rayonnement en interne dans une entreprise, comment on doit, du coup, comment on doit réagir face à cette situation ? Si quoi, pardon ? Si on a un manager, en fait, si on a un manager qu'on va dépasser en termes de rayonnement interne dans une entreprise et qu'il ne le souhaite pas parce que ça arrive, ça. Donc, comment on doit réagir dans cette situation ? Alors, c'est vrai que moi, je travaille dans le recrutement et pour moi, les meilleurs managers, c'est ceux qui disent on va recruter des gens meilleurs que moi. Souvent, les managers ont peur de ça, ont peur de se dire oh là là, j'ai peur d'être dépassé. Mais en vrai, quand on est manager et qu'on recrute des personnes meilleures que soi, ça nous fait rayonner aussi nous-mêmes. Donc, je dirais que, voilà, soit tu vas avoir un manager qui est intelligent et qui finalement verra que c'est une force que d'avoir dans son équipe quelqu'un qui rayonne. Et ça, c'est souvent le cas dans les entreprises où le rayonnement est valorisé parce qu'on sait que ça permet d'aider non seulement à son équipe mais également à l'entreprise et que ça fait rayonner l'entreprise et que c'est un vrai avantage concurrentiel. Et ensuite, bon, si à un moment donné, si avec un manager on voit que c'est un souci, c'est peut-être aussi le moment peut-être de changer d'équipe. Mais en tout cas, c'est pas de se freiner et voilà, c'est ce que je dirais. Mais après, peut-être que d'autres... Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Oui, totalement en phase avec plutôt la deuxième. C'est qu'il faut changer d'horizon et avoir un manager qui va nous faire plus rayonner que nous enterrer. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, en tout cas, on peut aussi parler au café. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions plus personnelles dont vous voulez parler. Voilà, sur le travail, évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada